J'espère que vous allez tous et toutes bien. En ce début de soirée de ce jour de vendredi 27 octobre, il est précisément 18h40. Alors j'aimerais revenir sur au moins trois sujets dans cette vidéo. Le premier des sujets concerne la petite vidéo que j'ai postée hier, afin de proposer un débat à trois personnes, à savoir Atali DZ, Jalil et Sheikh Lonslow. Ce qui m'a conduit à proposer un débat à ces trois personnes étant manifestement le fait qu'elles s'expriment et sur l'islam et sur mes propos, dont, et c'est leur droit le plus strict et le plus absolu et le plus noble, de ne pas être d'accord. Concernant Atali DZ, il a réalisé une vidéo qu'il a postée ensuite sous une de mes vidéos sur mon compte. J'ai récupéré le lien et j'en ai fait la promotion. Visiblement, ça ne lui a pas plu, puisqu'il a critiqué ce fait, considérant que si j'ai posté sa vidéo sur mon compte, donc fait la promotion de cette vidéo, c'est parce qu'il fumait la chicha. Et donc, quelque part, c'est un cadeau empoisonné. Ce qui me trouble et ce qui me laisse pour le moins consterné, c'est ce non-sens total. Lorsqu'on fait une vidéo et que dans cette vidéo on dit des choses et qu'on fait des choses, en l'occurrence qu'on fume une chicha, c'est qu'on considère que ce qu'on dit et ce qu'on fait, non seulement on l'assume, mais aussi que ce n'est pas un problème. On assume ce qu'on dit, on assume ce qu'on fait, on le fait au su, au vu de tout le monde, et que ce n'est pas en soi un problème. C'est-à-dire que ça n'occasionne aucun préjudice à la personne qui le dit et qui le fait. Donc ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi d'un côté on fait une vidéo dans laquelle on dit des choses et on fait des choses, comme fumer le chicha, et que lorsque moi je poste la vidéo, on vient me dire, en tout cas il vient me dire, que si j'ai posté la vidéo, c'est parce qu'il fumait la chicha. Dans ces cas-là, si on considère que fumer la chicha est un problème, est un obstacle, pourquoi fait-on une vidéo en fumant la chicha ? Pourquoi vient-on sous une de mes vidéos poster le lien pour faire connaître cette vidéo ? Ça n'a pas de sens. Et lorsque moi j'en fais la promotion de façon, par le fait de la poster sur mon compte, on me fait cette réflexion. Dans ces cas-là, pourquoi faire cette vidéo et pourquoi la promotionner sous une de mes vidéos, pour la faire connaître ? C'est paradoxal. C'est tout à fait paradoxal. Donc quand c'est lui qui fait la vidéo et qui dit ce qu'il dit et qui fait ce qu'il fait, ça ne cause pas de problème. Quand c'est lui qui vient poster le lien sous ma vidéo, ça ne cause pas de problème. Parce que c'est lui qui le fait, c'est l'auteur même qui le réalise. Mais quand moi j'en fais la promotion, afin d'être tout à fait clair, ça cause un problème. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors que Dieu m'en soit témoin, lorsque j'ai posté, j'ai vu le lien, je l'ai posté uniquement pour lui donner un coup de pouce. Et Dieu m'en soit témoin. A aucun moment, la chicha ne m'a causé de problèmes. Pourquoi ? Parce que je considère que, pour moi, ce n'est pas paradoxal. On peut très bien fumer la chicha, fumer du shit, ne pas être exemplaire, et sur un sujet précis, avoir raison. Avoir raison. Ce qui est paradoxal, c'est se poser comme prédicateur, comme savant, comme théologien, et avoir un comportement qui n'est pas conforme à la religion. Là, pour moi, c'est paradoxal. On ne peut pas avoir le statut de théologien, de chercheur de vérité, etc. Et être en même temps, avoir un comportement qui n'est pas conforme. Mais là, ce n'est pas le cas. La personne peut très bien fumer des cigarettes, avoir du bon sens, et réfuter des âneries de telle ou telle personne. Pour moi, ce n'est pas paradoxal. Donc le problème de la chicha, pour moi, je n'ai pas vu de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ce comportement. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit. A aucun moment. C'est simplement que j'ai vu le lien et j'ai dit, tiens, moi, je n'ai rien à cacher, sa réponse ne me dérange pas, je l'ai posté, c'est tout. Donc j'ai été stupéfait de voir que, soudainement, c'est devenu un problème. Suite à ça, il refait une vidéo dans laquelle il y a un certain Jalil, et il me demande de poster cette vidéo. Mais moi, je n'ai pas pour vocation de poster toutes les vidéos de France et de Navarre. Donc, on voudrait que je reposte une vidéo de Jalil parce qu'il tiendrait des propos qui, quelque part, me réfuterait, me corrigerait. Mais moi, je propose mieux, je propose un débat. Je propose mieux que de poster sa vidéo, son monologue, je lui propose un débat. C'est mieux encore. Et les débats sont refusés, puisque Athali Desaides refuse le débat. Et on n'a pas eu de réponse du Chir Lonceau et de Jalil. Jalil, lorsqu'il a eu Ahmed Molek au téléphone, d'emblée, il n'a pas attendu une proposition de débat, il n'a pas attendu une semaine, une heure. Alors, d'emblée, il a fait comprendre qu'il n'y aura pas de débat. En disant, je ne cherche pas la lumière de Youtube, je suis finalement juste quelqu'un qui connaît la religion et que je vais corriger Mait Mati par tel et tel propos. Mais surtout, grosso modo, il ne le dit pas, mais on comprend le fait qu'il dit je ne cherche pas la lumière de Youtube, etc. C'est-à-dire, je ne veux pas me faire connaître, il n'y aura pas de débat. Mais c'est trop facile. Mais c'est trop facile. On prétend corriger quelqu'un, on prétend avoir raison, on prétend connaître l'islam. On prétend, on prétend. Mais on parle à tout le monde sauf la personne concernée. Mais c'est à la personne concernée qu'il faut parler. Ce n'est pas à son voisin, ce n'est pas à son cousin, ce n'est pas à sa grand-mère, ce n'est pas à son chien, ce n'est pas à son... C'est à la personne concernée. Ou alors, on se tait complètement. On se dit, je connais la vérité, mais je me tais. Dans ce cas-là, il n'y a pas de soucis. Mais à partir du moment où on commence à parler, et on commence à montrer du doigt une personne en disant, regardez lui, il dit des âneries. Lui, il se trompe sur tel point. Mais on ne lui dit pas à lui, on lui dit à une autre personne, qui, on le sait, n'est pas là pour nous contredire. Il n'a pas forcément le moyen de nous contredire. Et ce n'est pas le but. Parce qu'il y a une relation qui fait que... Ça n'a pas de sens. Lorsque je dis Chir Lancelot, ce n'est pas de l'ironie. Je n'ai pas dit Chir Atali Dezen. Parce qu'Atali Dezen, lorsqu'il fait des vidéos, il ne se pose pas comme un Chir. Il se pose comme quelqu'un qui n'est pas d'accord. C'est son droit. Il en est de même pour Jalil. Il a abordé un sujet bon. Mais quand on entend un certain Lancelot nous expliquer pendant deux heures, ici et pendant deux heures, dans d'autres vidéos, des sujets extrêmement complexes, sur l'étape-ci et sur le... Moi, j'appelle ça un Chir. Il n'y a qu'un Chir qui peut parler comme ça. Pour moi, c'est évident. Donc, c'est pour ça que je l'appelle Chir. Ce n'est pas de l'ironie. Et à lui aussi, je lui propose un débat. Je lui propose de venir répéter face à moi ce qu'il a dit à Ahmed Moalek. De venir à moi. De ne pas le dire à Ahmed Moalek. De ne pas le dire à Atali Dezen. De ne pas le dire aux boulangers. De ne pas le dire à l'épicier. De ne pas le dire aux pharmaciens. De ne pas le dire à la femme de ménage. De ne pas le dire aux pompiers ou aux vendeurs de la sauvette. De me le dire à moi. À moi. Donc, je ne comprends pas. Pourquoi ces gens acceptent-ils de parler dans le dos. De parler sur autrui. D'expliquer ce que c'est l'islam. A tout le monde. Dans un monologue. Mais à la personne elle-même. On ne vient pas lui dire. Ben venez. Je te propose un débat à Chir Lancelot. Tout ce que tu as dit dans ta vidéo. Non seulement ce sont des âneries. Mais ce sont des irésies. Ce sont des irésies. C'est ce que je considère. Je ne peux pas me tromper. Effectivement je peux moi tenir des propos hérétiques. Ce que je dis c'est peut-être vraiment des conneries. Mais pour en savoir plus. Ben il faut qu'on se rend compte. Il faut qu'on en discute. Il faut qu'on en parle. Pour que les gens puissent écouter. Qui a des arguments. Quels sont les arguments. Mais tu refuses. La preuve. Tu n'as toujours pas répondu. Et je sais très bien que ni demain. Pas plus que la semaine prochaine. Ou l'année prochaine. Tu répondras. Donc il faut reconnaître. Que ce comportement. Laissent à penser. Qu'on n'est pas face à des gens honnêtes. On est face à des aldosterones. Qui font des monologues. Avec des zukashas. Et toute cette racaille. Qui va dans ce sens. Qui ne savent faire que des monologues. Ils sont forts. Que quand il n'y a personne en face. Voilà. Quand il n'y a personne en face. Ou qu'il y a des gens. Qui sont. De mèche. Ils viennent. Faire des monologues. Et puis ils jouent avec les fils. Ils viennent. Et puis ils jouent avec les fils. Voilà. Voilà. Et voilà. Mais ça c'est facile ça. Moi je peux vous expliquer. Toutes sortes de choses. Vous dire des. C'est facile. C'est très facile. Je prends le Coran. Je peux lui dire ce que je veux. En jouant avec les versets. On les explique de ma façon. On peut dire beaucoup de choses au Coran. On peut attribuer beaucoup de choses au prophète. On peut attribuer beaucoup de choses. Dans des thèses chiites. Etc. Mais il n'y a rien de plus facile. Il suffit simplement. D'avoir un peu d'imagination. Et de savoir jongler. Là on n'est pas. On est dans. C'est très facile. Mais face à une personne qui connait le sujet. C'est un autre exercice. Là c'est plus pareil. Parce que là on a quelqu'un en face. Et on a quelqu'un qui répond. Donc. Pour moi c'est. Il est évident que c'est pas. C'est pas très honnête. Et c'est le mot que je puisse dire. Et ça laisse manifestement à penser. Que. Qu'on n'est pas du tout à la recherche de la vérité. Et qu'on est là pour uniquement. Et qu'on est là pour uniquement. Imposer. Sans contradicteur. Une idée. Des affirmations. Et d'autres sortes de choses similaires. Pour un intérêt qui n'est pas. Manifestement. Cela DRV. vérité. Soyez un petit peu comme, prenez exemple sur Mandela, lorsqu'il dit, je n'ai jamais perdu un débat, ou bien j'ai gagné, ou bien j'ai appris. C'est mon cas. Je n'ai jamais perdu un débat, ou bien j'ai gagné, mais malheureusement, j'ai jamais appris. Et je ne pense pas que j'apprendrai sur Internet. Et je dis sincèrement, je ne pense pas que j'apprendrai sur Internet. Je ne pense pas. Voilà. Le deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est le CCIF. Le CCIF, dans son congrès, dans ses dîners-soirées, à l'instar du CRIF, a invité toutes sortes d'hérétiques, toutes sortes d'apostats, qui incitent à l'apostasie, comme Arachid Aboudefa, etc., et notamment Tarek Ramadan. Avec pour circonstances aggravantes qu'ils avaient mis aux enchères une vente, afin de pouvoir, l'agente féminine pouvait, moyennant un paiement, rencontrer Tarek Ramadan, dîner en tête à tête avec Tarek Ramadan. Alors, non seulement le CCIF invite des apostas, des mécréants, des ennemis de Dieu de son messager, qui est ce Tarek Ramadan, mais en plus, on se fait pour l'occasion rabatteur, histoire de gagner un petit peu de monnaie, comme s'ils étaient face à George Clooney ou à Robert De Niro, alors que, un, ils savent que cet individu est un apostat, est un cafard, c'est un ennemi de Dieu, est un messager, qui a la responsabilité, qui a sur les mains du sang et énormément d'actes de perversité, et tout le monde le sait. Alors, ils vont nous expliquer, évidemment, qu'ils n'étaient pas au courant, alors que tout le monde est au courant. C'est un petit peu comme Hollywood avec les scandales qui explosent, personne n'est au courant, que l'autre c'était un cochon, personne n'était au courant. Alors qu'évidemment, tout le monde est au courant. On ne peut pas ne pas être au courant. On entend des bruits. Il suffit juste d'écouter et puis faire des petits recoupements pour savoir si, à défaut de rentrer, de s'intéresser au sujet, de savoir si l'information, la substance est vraie. Et c'est ce qu'ils auraient dû faire. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils s'en foutent. L'islam, les musulmans, c'est bien leur donner leurs soucis. Comme eux, comme le bourget, comme l'UIF, comme tous ces gens-là, les mosquées, c'est pareil. C'est la même famille. Ils ne sont pas là pour l'islam ou pour les musulmans. Ils sont là pour prendre de l'argent et faire leur petit business. C'est tout. Au détriment de l'islam et des musulmans. Donc c'est quand même très grave. Et j'ajouterai à cela un petit message au président de Baraka Siti, qui s'est autorisé à prendre la défense de Tariq Ramadan en insultant cette fille. Il ne le dit pas, mais on comprend par là, de pétasse, de pute, etc. Moi, j'aimerais lui dire une chose qui est très claire. C'est à nous qu'il faut répondre. Lorsqu'on nous pose des questions au nom de quel droit il se permet de prélever la zakat, il ne nous a pas répondu. Et aujourd'hui, il prend la défense de quelqu'un qui, manifestement, à défaut d'avoir violé, s'est autorisé à avoir des relations extra-conjugales avec des dizaines, des centaines de filles, musulmanes ou non-musulmanes. Donc, venir se faire le défenseur de quelqu'un qui a eu des relations et qui a sodomisé toutes sortes de filles dans la chambre d'hôtel, au nom que la victime, en l'occurrence, cette fille, n'est pas le modèle de victime tel qu'il est défini dans le cerveau de ces gens-là. Ça, on dit long sur leur démarche et sur leur activité. Ça, on dit très long. Parce que venir se faire défenseur de quelqu'un qui a eu des relations sexuelles avec toutes sortes de filles, voilées ou pas voilées, qui les ramènent dans l'hôtel, à côté de son apostasie, de sa mécréance évidente et que ses propos sont complètement hérétiques, et qu'on vienne ensuite nous expliquer que Barakasiti récolte des sommes d'argent pour aider les musulmans à travers la planète. Mon message, il est très simple. C'est que, que ce soit le CCIF, que ce soit les mosquées, que ce soit le Bourget, que ce soit Barakasiti, les musulmans, s'il y a encore des musulmans dans ce pays, les musulmans et les musulmanes, de toutes tendances confondues, doivent faire une croix sur ces gens-là. Ils doivent faire une croix. Et s'ils ne font pas cette croix, ils ont commis un péché évident et ils risquent de le regretter très fort. Donc moi, je vous demande de faire une croix sur Barakasiti, sur l'OIF, sur les mosquées, sur le CCIF, de faire une croix définitive. De faire une croix définitive. Il faut les considérer comme des ennemis. Il faut les considérer comme des ennemis. Voilà ma position. Donc je vous demande de faire une croix sur ces gens. Parce que c'est plus possible. C'est tout simplement plus possible. Sur ce, je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bientôt, Inchallah.